Bonjour à toutes et à tous, c'est Abyss et Fury, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout ça, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon ami Patoche qui est juste... Qu'est-ce que tu fais Patoche ? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? Il est en train de match des meufs sur des applis de rencontres. On va faire autre chose, je vais te parler d'un autre truc. Et tu sais quoi ? C'est le sponsor de la vidéo. Ce sponsor ? C'est Red Shadow Legends. Dans Red, tu vas être plongé dans le monde de Teleria, qui va te faire voyager dans de très nombreux univers et te fera affronter de nombreux dangers. Il y a plus de 600 champions de tous les types à collectionner. Tu devras sélectionner les meilleurs pour constituer ton équipe et venir à bout des différents boss et donjons qui se dresseront sur ton chemin. C'est bientôt la Saint-Valentin et vous l'avez vu, Patoche, il est en train de matcher sur des applis de rencontres. Alors t'inquiète pas mon Patoche, sur Red, on va peut-être pouvoir trouver des héros, des champions qui devraient te plaire. Bon, imaginez un instant que Patoche, il est dans le monde de Teleria sur Red Shadow Legends. Et bien par exemple, ça pourrait être un beau chevalier, comme Romero ! Bon, je vous avoue, on a un petit peu du mal à croire. S'il vous plaît, faites un effort, croyez-y. Moi, je trouve qu'il pourrait match avec Juliana. Bon, ça te plaît pas, Patoche ? J'ai une autre championne de Red à te proposer. Et je te propose Minaya des Bannerlords. J'ai compris, il veut un style un petit peu plus chevaleresque. Et je te présente Vénus, Patoche. Pour moi, ça match à fond. On peut trouver des championnes qui correspondraient à Patoche pour, pourquoi pas, faire une belle histoire d'amour. Mais il faut le dire, moi, ce que j'aime sur Red, les amis, c'est que c'est un jeu où tu peux aussi bien t'amuser en solo dans cet immense univers, ou alors rejoindre tes amis pour battre des boss et des donjons avec eux. Et si tu es vraiment fort, tu peux aussi te mesurer aux autres joueurs dans l'arène PVP. Il y a énormément de nouveautés en ce moment sur Red. Notamment l'arrivée d'un tout nouveau champion, passé sur la légende du cadre professionnel et du MMA, Ronda Rousey. Et tu peux l'obtenir gratuitement dès maintenant, que tu sois un nouveau ou un ancien joueur de Red. Tu as juste à te connecter à partir de maintenant au jeu pendant 7 jours et jusqu'au 20 février. Et une tonne d'autres événements que tu ne peux pas manquer, comme la saison 7 de Forge Pass. Et plein d'autres événements où tu pourras gagner des points d'anniversaire qui sont en lien avec l'événement Titan. Et ça va durer 3 mois. L'amour est dans l'air en ce moment sur Red Shadow Legends, alors prépare-toi à avoir des champions sur le style Saint-Valentin. Si tu es membre d'Amazon Prime, tu vas pouvoir bénéficier de récompenses exclusives sur Red. Le Prime Gaming Drop de ce mois-ci comprend Gambo, le Dishonored. C'est un puissant champion du vide qui est très très fort en PVP. Il est dispo jusqu'au 2 mars, alors ne le rate pas, moi je le manquerai pas. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'aventure Red Shadow Legends. Et pour ça, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description ou à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et en plus, tu obtiendras un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$ qui contient un champion épique honoru et plein d'autres récompenses. Et tout ce trésor t'attend juste ici. Je crois que je t'ai tout dit, alors merci à Red pour leur collaboration et place à la vidéo. Et patoche, faut trouver l'amour maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour un concept que vous me demandez très régulièrement. Le concept 1 vs 3. Un joueur pro contre 3 joueurs d'un même rank. Et on voit qui est le meilleur. Il y a bon nombre de joueurs français qui sont passés dans ce concept. Et on a de la chance d'être tout simplement un vivier de joueurs prometteurs en France. Et on a encore un nouveau joueur à faire passer dans le concept aujourd'hui. Il vient de rejoindre les Moist eSports, qui est une très grosse structure. Et sur Rocket League aussi. Il est avec moi aujourd'hui, c'est Juicy. Juicy, comment ça va ? Ça va et toi, Fury ? Eh bien, ça va très très bien, mon bro. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Juicy, tu es tout nouveau pour le grand public, on va dire, bien évidemment. Bon, moi je te connaissais. Tous les gens qui sont un peu sur la scène Rocket League te connaissaient déjà. Mais est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Moi, c'est Juicy. J'ai 17 ans. J'ai commencé à grind Rocket League, beaucoup. Ouais. En 2017. Ouais. Et j'ai vu que je pouvais faire un truc sur le jeu. Du coup, j'ai commencé à beaucoup jouer. Et donc là, juste avant les Moist, tu étais chez Hit. Donc, une équipe que je connais bien, qu'on a affronté quelques fois avec Team Geo, bien évidemment. Et du coup, tu t'es fait recruter au Mercato chez Moist. Et donc là, tu étais déjà professionnel chez Hit. Tu avais un salaire, etc. Mais là, c'est ta première top org. Voilà, Hit qui est une plus petite org. Là, Moist, c'était vraiment un truc gigantesque. Tu joues avec des joueurs d'expérience, etc. Ça va ? Pas trop la pression ? Tu gères bien ? À moitié, on dira. Parce que c'est le début, mais je vais m'habituer. Je vais m'habituer. Mais oui, il n'y a pas de raison d'être très jeune en plus. Donc voilà, les amis, prodige français, Juicy, qui est très jeune et qui est au tout début de sa carrière. Ça va être incroyable. Et quoi de mieux au début de sa carrière que de se tester, les amis, dans le mode 1v3 ? Je vous rappelle les règles. Je sais que vous avez très certainement déjà vu plein de vidéos 1v3. Mais si tu es nouveau ici, ne t'inquiète pas, je t'explique tout. Juicy va affronter dans quelques instants 3 joueurs platines. S'il remporte la victoire, s'il gagne contre ces joueurs platines, il va affronter 3 joueurs diamants. S'il gagne 3 joueurs champions. S'il gagne 3 joueurs grands champions. Le but est d'aller le plus loin possible, de battre les joueurs grands champions. C'est arrivé une seule fois seulement dans le concept. Je te laisse aller checker les autres vidéos. Mais attention, si jamais il perd son match contre les platines, les diamants, les champions, les grands champions, peu importe, quand il perd, le concept s'arrête. C'est-à-dire, mon cher Juicy, si tu joues contre les platines et que tu perds, le concept s'arrête, pardon, énorme malaise viré de chez Moist Escore. Voilà, c'est comme ça. Ça va ? On est à l'aise ? Nickel ! Allez, super. Juicy, est-ce que tu as déjà essayé un petit peu, juste avant qu'on se lance, qu'on aille jouer contre les platines ? Est-ce que tu as déjà joué, toi, comme ça, en 1v3, en 1v2 ? Tu as déjà testé avec des potes ou ça va vraiment te la découverte ? Non, non, j'ai vraiment joué des fois contre des potes. Ils me demandent des fois à mes potes IRL de jouer contre eux et du coup, des fois, on fait des 1v2, 1v3. D'accord. Donc, tu as l'expérience un peu, tu ne pars pas dans l'inconnu ? Ça fait longtemps, mais on va voir. Ok, il y a des petites bases, il ne veut pas trop se mouiller, il a raison. Allez, les amis, on ne perd pas plus de temps et on démarre tout de suite le match contre les platines. Voilà, les amis, nous y sommes. Du si les joueurs sont prêts, les joueurs platines t'attendent. Rejoins la couleur qui te fait plaisir pour démarrer le concept. Est-ce que ça va être orange ou bleu ? Tu préfères quoi ? Tu préfères bleu ? Bleu, bleu, avec la voiture que j'ai, bleu. Ah, ouh là là, il nous a vendu son preset, celui-là. Il nous a vendu son preset, on va aller voir ça, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est un petit peu ? J'essaie de regarder. Ah, je peux voir ? Ouais, si je... Ouh ! C'est quoi ce sticker ? C'est réseau neuronal, je crois, en commun. Ah ouais ? Ok, d'accord. Incroyable. Ok, les joueurs vont rejoindre, ils sont là, c'est bon, ça démarre ! Ils nous ont fait une petite frayeur, les amis, mais c'est bon, ils sont bien là. C'est parti pour le concept 1v3, joueur platine. Donc là, pour le moment, tu adoptes une très belle stratégie, je peux te le dire, j'aime beaucoup ça. Oh oui, Jusy, j'aime beaucoup ça ! Il me fait un peu, celui-là ! Non, mais c'est super ! Alors là, t'as capté la strat. En fait, joueur platine, tu vas dans les airs, généralement, ça se passe bien. Très belle lecture. 4 minutes 52 restantes, les amis, il démarre très très fort. Il y en a des fois, ils sont là, petit round d'observation, regardez tout. Toi, Jusy, si je ne me trompe pas, tu as décidé de les détruire. Oui, oui. Il n'y a pas de ralentir ici, il n'y a pas de ralentir. Ok, très bien, c'est ça qu'on veut. Il n'a pas le temps de... Je crois qu'eux aussi, ils n'ont pas le temps de ralentir. Ouais, mets du respect sur les platines, tout de suite. Ah, c'est de l'égalisation. C'est pas grave, ça arrive ! Eh, t'es en 13 ans, le concept ! Ok, les platines, ils ratent des open, on le sait ! Mais ils ne vont pas rater cet open-là, quand même. Je te le préciser, d'ailleurs. Tous les joueurs sont vérifiés sur leur tracker, les amis. Ils sont actuellement platines. Les joueurs diamants, ils sont actuellement diamants. Venez pas me dire dans 6 mois... Oui, le joueur, il était platine, maintenant, il est diamant 2. Oui, les gens jouent au jeu, ils évoluent. La saison avance, voilà. Mais les joueurs sont, bien évidemment, traqués. On regarde leur rank. Et puis, je rappelle que c'est pas un concours. Ça n'a pas une valeur de référence à savoir qui est le meilleur joueur. On est juste là pour s'amuser, les amis. Donc voilà, on se déstresse. Mon cher Jussi, ça va ? En parlant de stress, comment tu sens ? Ça joue, quand même, en fait. Ah, ça joue ? J'avais un peu sous-estimé, mais... Ah, très bien, très honnête. Allez, quelqu'un qui a vu, la strat dans les airs, ça fonctionne. Bien évidemment, voilà. Donc, ça retente une fois de plus. Oh, la transversale sortante. J'ai l'impression de voir mes games de solo queue. Oh, le malaise. Non, 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 pas le malaise. Elle n'était pas évidente. Ah ! Excuse-moi, il y a un caniche qui a crié chez toi à faire ? Ça sort doux, ça. Ah ouais, des cris. Tu nous lâches ça, RLCS ? Quand ça rate des open, quand ça met des potos sortants, il y a ce genre de cris ? Non, 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 non. Ah, bon, ça va. C'est que sur les pitchs ? Oui, il est beau. Il est parti de manière... Combien de reset ? Euh, 3. Ouais, alors là, tu m'as... Ah, ça suffit. Ouais, là, tu m'as douillé. Le karma t'a rattrapé, frérot. Moi, je veux un triple flip reset. Tu sais faire le triple flip reset ? Euh, oui. Ah, but de platine. Bien joué, 2-1, ça reprend l'avantage. Non, mais vraiment, regardez, ça, c'est typical platine. La balle a été lâchée depuis le milieu de terrain. Potatolig, hop, tu l'as même pas bumpé, ça lui a juste fait peur. Il a reculé, il a pris le poteau, accident de la route, but. C'est ce qu'on aime, c'est le rocket flip. Non, mais c'est le rocket flip qu'on aime. N'ayons pas peur de le dire. Bon, 2-1. Ah, bah oui, oui, t'as mis une petite frappe, tranquillou. C'est quoi ton move mécanique préféré ? Le truc que t'aimes bien faire, tu vois, ça te régate, ça te satisfaisant, fort. En vrai, je crois que j'en ai pas trop, en vrai. Ah ouais ? Je sais pas. En vrai, pour moi, tout est pas pareil, mais... Forcément, il y a des trucs que je vais plus faire que d'autres. Genre, par exemple, des double taps, transversal, sortant. Ouais, j'ai l'impression que tu en fais pas mal. C'est ça que tu voulais dire ? Ouais. À quel chien je suis. Donc, mais après, tu sais, on va dire, dans les moves un petit peu... Oh oui, monsieur m'a fait fermer ma gueule, c'est ça qu'on veut ! Dans les moves un petit peu mécaniques, tu vois, les triple flip reset, les busty double taps, les breezy, tout ça. Est-ce que c'est un peu ta cam ou pas du tout ? J'étais un peu un ancien freestyler avant. Ah, il y a le background. Du coup, ça m'aide un peu, ouais. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, tu te définirais comment ? Joueur comment ? Mécanique ? Offensif ? Défensif ? Complet ? C'est quoi ton style de jeu, tu vois ? En vrai, je pense que je suis mécanique, quand même. T'es un joueur de type mécanique, je pense aussi. Et je suis offensif, en vrai, je pense. Et des fois, en vrai, je sais pas. Ouais, plus offensif que défensif, je pense. Ok, d'accord. Donc, t'es le joueur qui peut faire la différence avec mécanique. C'est quelque chose... Ouais, ouais. Oh, dommage, c'était cadré. Allez, tranquille. Deux buts d'avance, deux minutes restantes. Il y a vraiment pas de problème pour le moment. Nous, on attend toujours le triple flip-flip-lizette. Le triple flip-flip-lizette. Ça revient, ça revient. Oh ouais, alors là, il y a un setup, mon frérot. Ok, ça arrive, ça arrive. Quadruple ! Il m'en a mis 4 ! Il m'en a mis 4 ! Un souci, il y a quelques instants, hein. Oui, je pouvais dire que je suis un joueur mécanique. Mais bien sûr que t'es mécanique, enfoiré ! 4 flip-flip-lizette, je t'en ai demandé 3, il m'en a mis un supplémentaire. Il m'a dit, tiens, c'est pour le chef, ça. Mais c'est fou. Non, mais alors, je crois que c'est la première fois dans le concept qu'on nous rentre un quadruple flip-lizette. Triple flip-lizette, il y a déjà eu, mais il était super propre. Tu peux en faire combien ? Tu peux nous en rentrer 8 ? Non, non, quand même. Oh, oh, t'as dit que t'étais un ancien freestyler. 8, tout de suite. Ok, 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 attends. Essaye vraiment de faire... Ok, essaye vraiment de faire ton max de flip-lizette. Bon, le setup, là, il est terrifiant, déjà. Ouais, mais je crois que 4, c'est un peu mon max. Quoi ? Tiens, tu as fait le record en live, là, dans la vidéo, genre. T'as jamais fait plus ? Non, je crois que j'ai fait 5 à un moment. Ah, ouh. Non, mais c'était incroyable. Franchement, moi, je peux arrêter la vidéo, là, les amis. Je suis heureux. Moi, je suis refait. Vraiment, je vais dormir tranquille, hein. Je vous rappelle, vous qui regardez cette vidéo, déjà, merci à vous d'être là. Vous êtes très beaux, sachez-le. Ça, c'est sûr, c'est cadeau, c'est la vérité. Magnifique, ce que tu viens de faire. Pendant que je vous parle et que je vous complimente, ils détruisent des platines, hein, qui sont en larmes, qui pleurent du sang devant leur ordinateur. C'est deux sales, deux ambiances. Donc, déjà, sachez-le, vous êtes très beaux. Et, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout de suite les prédictions. Jusqu'où va aller Juicy ? Est-ce qu'il va perdre contre les platines ? Bon, ça devrait pas arriver, maintenant. Est-ce qu'il va perdre contre les diamants, les champions, les grands champions ? Est-ce qu'il va gagner le concept ? Est-ce qu'il va battre les grands champions ? Dis-le dans les commentaires et triche par mon frérot, hein. On te voit, le mec qui regarde la fin de la vidéo et qui me dit, oui, je savais qu'il allait gagner. On te voit, mon frère. Donc, bien évidemment, jouer le jeu. Et on va voir. Toi, tu dirais quoi, Juicy ? C'est quoi ton objectif ? Juicy qui regarde les concepts, hein. Tu m'avais dit que t'avais déjà vu les concepts 1v3, etc. Donc, tu vois à peu près quand même le niveau. Toi, t'es venu quoi ? T'es venu abattre l'ennemi ? T'es venu casser des records ? Abattre l'ennemi. Abattre l'ennemi. Il n'y a qu'un joueur qui l'a fait pour le moment dans le concept. On ne va pas dire son nom. Alors, c'est pas que c'est Voldemort, mais c'est juste pour ne pas spoiler les autres vidéos. On ne dira pas son nom, mais vous savez, si vous suivez cette série, il y en a un. Un. T'as battu les joueurs, j'essaie. Bon. Mon Juicy, ça sent très bon. 9 secondes, 5 buts d'avance. La Brasile. Un quadruple. La Brasile. La Brasile. Quadruple flip risette. C'est vraiment... Non, c'est ce qu'on veut. Allez. 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 Aïe, 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 aïe. On dit aïe, 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 alors qu'il y a quand même 6-1 et des buts de Zenzinho. Très bien. Bravo. C'est une victoire, c'est validé. Les amis, on ne perd pas plus de temps. Juicy, tu nous donneras tes impressions tout à l'heure, mais on va enchaîner. Contre les joueurs diamants, c'est parti. Les joueurs diamants sont là. Mon cher Juicy, tu rejoins la couleur qui te fait plaisir et tu nous fais rêver. Bien évidemment, c'est ce qu'on veut. Alors, comment est-ce que tu vas aborder un petit peu ce match, là, Juicy ? Même stratégie ? Ah, lui, il n'a pas compris. Il veut jouer avec toi, il est fan. Ah, Lido, il faut changer. 0 sur 20. De l'autre côté. De l'autre côté, Lido. Lido. De l'autre côté, mon garçon. Est-ce qu'il a rejoint ? Est-ce qu'il va réussir ? Oui, il a réussi. C'est parti, let's go. Oh, c'est bon. Ah, ouais. Il voulait jouer avec toi, frérot. Il s'est dit Moist. Il a dit moi aussi. Moi, moi, je peux jouer chez Moist. Il a voulu me prouver. Donc, je te disais, quelle va être la stratégie ? Est-ce que tu repars pareil ? Je pense que ça va rester pareil. Oui, voilà. Merci. Mieux que des paroles, des actes. Non, mais je prends. Bien sûr, bien sûr, je prends. Est-ce que tu as un peu stressé tout à l'heure ? Tu m'as dit, ouais, je les ai un peu sous-estimés. En vrai, quand j'ai vu qu'ils ont commencé à bum vite fait, un peu, mais après, ça va aller. Tu vois. D'accord, OK. Alors là, voilà. On est sur des joueurs diamants, donc ça va un petit peu plus punir. Ça va aller un petit peu plus vite. Bon, c'est sûr que si tu leur fais des flip-resets comme ça, ça va aller plus vite chez eux. Ils vont rentrer plus vite à la maison. Déjà 2 à 0, est-ce qu'on ne repart pas sur la course au quadruple flip-reset ? Flip-reset. J'arrive pas à dire le mot flip-reset aujourd'hui, c'est terrifiant. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu veux... Non. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Si tu dois faire le spectacle, tu veux que les viewers de cette vidéo, ils soient là et que ce sera juicy, qu'est-ce que tu veux leur montrer ? OK. Je vais faire un quad alors. OK. Quadruple flip-reset ? Ah ! Oui. Oula. Est-ce que tu peux nous faire un musty double flip-reset ? Musty double flip-reset ? Ouais. Tu lèves la balle en musty, tu récupères un flip-reset et un deuxième. Ou alors avec un setup musty depuis le wall, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Tu vois le délire. Moi, tu m'as dit « background de freestyler », ça, les frérots et ça, les frérots. Moi, tu sais, je regarde les RL Insanity, hein. Ah, mais quand je disais « freestyler », c'était éloigné. Non, mais tu t'es... Non, mais c'est trop tard, Jussi. Tu t'es vendu, c'est fini. Tout le monde a entendu. Là, il te regarde. Non, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a quand même trois joueurs diamants sur ce terrain qui sont là, qui attendent au sol et qui voient un gars faire des acrobaties aériennes. Oh, il a spawné. Oh. Ah, tu l'as pas, dommage. Ils avaient pas touché la balle depuis 2 minutes 20, j'ai compté. C'est terrifiant, hein. C'est le joueur diamant, les amis. C'est certainement vous. Vous vous reconnaissez à travers cette vidéo. Et non, ne commencez pas. Non, je retiens les mains de ce clavier, je te vois. En train d'écrire. Moi, qui étais le joueur diamant de la vidéo, j'aurais fait mieux. Non, frérot, tu aurais pris le même but. Celui-là, tu l'aurais pris. Bien sûr que oui. Bon, Jussi, si on t'emmerde, mon frérot, n'hésite pas à le dire. Non, mais je vois qu'il est... Il a pas le temps. Il vous l'a dit, de toute façon, c'est grand champion, rien. C'est grand champion, rien. Il est venu pour détrôner... Le petit prodige qui avait gagné. Ok, ça va. Moi, je vais pre-jump. Ah oui, d'accord, on en est là, quoi. Ça pre-jump des diamants. Ouh là ! Il y a eu un problème de direction. La voiture a trop tourné. Petite frayeur. Fake. Oh, non. Et là, il t'a dit, mets du respect sur mon nom, garçon. C'est fou, avec l'aisance avec laquelle... Bon, même si là, il n'a pas été récupéré, mais c'était presque. L'aisance avec laquelle tu arrives à chaque fois à repositionner ta voiture pour récupérer les 4 roues, quoi, sur le ballon. C'est vraiment une dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus personne, là ? C'est Hopenburn ? Ah ! Ah ! Bon, ça passe. Très bien. 4 à 0, les amis. Oui, bah, n'hésitez pas. Si vous avez une petite faim ou vous avez soif, vous pouvez partir de la vidéo. Allez, prendre ce qu'il faut. Il va jouer contre les diamants, d'ici quelques minutes. Pauvre diamant. Merci à tous les joueurs, d'ailleurs, qui passent dans les vidéos. Allez, Juicy. Tu nous as dit... Tu vas nous faire rêver mécaniquement. Tu l'as déjà fait. Mais tu vas nous remettre un quadruple flip-risette. Ok, attends, attends, attends. Déjà, je mets ça. Ah ! Euh, c'était pas prévu, ça. C'était, ouais. C'était pas trop prévu. Ça, c'était bizarre, ça. Ouh là là, où ça cherche les bumps ? Oh, les 50. Plan B encore. Ah, je peux pas ? Ouais, là, il faut aller plancer, frérot. Là, il faut trouver une escape, là. Il faut changer de plan une nouvelle fois, j'ai l'impression. Et le cri caniche à nouveau, dans les oreilles. Il l'a mis pas. Attention ! Si, il l'a mis un peu de respect. Et le cri est phénoménal, Juicy. Ça, ça va rester, ce cri. Ce petit cri de Yorkshire, là, il est exceptionnel. Ah non, mais ça, c'est fou. En RLC, je suis sûr qu'il est déjà sorti, celui-là. Tu vas me faire croire qu'avec Parca, il n'y a jamais eu des cris comme ça dans des games RLCS ? Non. Ah, arrête. Je te jure qu'avec le stress, non. Ah ouais ? Ok. Ah ! Ah, les bruits sont fous. Ah, le bruitage. Là, déjà, t'as remporté le bruitage de ce concept, héros. Jamais personne n'a fait des bruitages aussi bien. Bravo. Nouveau titre. Je me mets des bruitages. Ah ouais, ouais. Non, mais là, t'es World Champion. Boum ! Voilà. Il va l'avoir. Bah, il l'a rediré. En soi, il l'a eu. Aïe, aïe, aïe. Du bout du capot. Elle était puissante, cette frappe. Elle est rentrée au final avec le rediré à 152 km heure. 152, quand même. Seigneur. C'est parti, gars. Ah, ils ont compris, maintenant. Eux. Eux. Oh ! Oh ! Il a paniqué. Il a paniqué. 100%, il a lâché le même cri que toi il y a 5 minutes. Il a fait... 100%. Il a vu l'open devant Tussis et dit c'est maintenant, il a raté. Oh, le malaise. Non, mais ça va, le malaise. Ce qui est malaise, très gros. Il y a 5-1. Contre des joueurs diamants. Tu sais qu'il y a déjà des joueurs pros dans le concept qui ont perdu contre des diamants. Ça joue bien, les diamants ? Oui. Je crois que c'est arrivé deux fois. Alors ça, c'est ma spéciale. Le plan B ? Oui, c'est ma spéciale. C'est ta spéciale. Ça, c'est ton passif, c'est ton ulti un peu. Oui, oui, on gérera ça. Il est incroyable. T'en as mis un RLCS. Oui, je t'en as mis un RLCS, non ? Je crois pas. Non ? Mais ça arrive. Dans les qualifiers ou quoi ? Il me semble que j'ai déjà vu passer un but où tu avais mis un plan B. C'était peut-être pas un RLCS. Peut-être que tu avais mis... Non, c'était un stream, non ? Je me semble que j'avais vu passer un truc de toi. Je sais pas si c'est pas Parca qui l'avait mis ou un truc comme ça. Alors, c'était peut-être Parca, ouais. Ok, c'est rapide, c'est rapide ! Il est vif dans les airs ! Mais attends, tu m'as dit 17 ans que tu as. Oui, c'est ça. Mais tu t'avais pas 16 ans, il n'y a pas longtemps ? Non, non, je vais avoir 17 ans, là. Ah, tu vas avoir... Ah, il est rendu... 18 ans, 18 ans. Ah, 18 ans. Allez, frérot, alors ça, c'est faire des plus prisettes, mais dès qu'il faut compter son âge, il n'y a plus personne, là. C'est gravissime ce que tu es en train de me faire. Donc, c'est quoi, officiellement ? Quelle est sur la carte de naissance ? Il y a écrit quoi sur la carte d'identité ? Non, là, actuellement, j'ai 17 ans. Ah, là, t'as 17 ans. Et tu vas sur tes 18. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, joueurs jeunes, les amis, globalement, c'est à peu près la moyenne d'âge des joueurs qui perdent en ce moment, on va dire. Rocket League est quand même une scène où les joueurs sont relativement jeunes, comparé à d'autres scènes. Si vous prenez par exemple sur CSGO, je ne sais pas si tu suis un petit peu CSGO, les mecs, ça pourrait être des darons, il y en a un. C'est des vieux, les gars, ils jouent depuis 15 ans et tout. Oh oui, je prends la double tap dans mes veines. Mais c'est vrai que sur Rocket League, c'est des gamins de 16 ans qui arrachent l'Europe, globalement. 16, 17, 18 ans, quoi. Incroyable. C'est combien tu m'attives ? 20 ans ? De quoi ? Sur CSGO, c'est combien ? Je ne sais pas exactement la moyenne, mais tu as des joueurs, ils ont la trentaine, tu vois. Ah oui, quand même. Oui, ils ont plus de 25 ans, il y en a pas mal. Après, ce n'est pas les joueurs qui sont forcément à leur prime, tu vois. Tu n'as rien vu, on est d'accord. Non, j'ai tout vu. Alors moi, personnellement, c'est... Non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Ah, celle-là, on dirait moi, on dirait moi en cadence qui m'a fait le Roku, là. Non, mais c'est bien dans la générosité. Roku qui a mis SSL devant son pseudo, c'est peut-être trompé. Un petit peu de rang. Pas loin, pas loin, mais pas encore. Oh ! Quoi ? Attends, mais quoi ? Mais c'est historique, ça. Oui, attends, mais comment ça ? Il n'y a aucune réaction de tapas, frérot. Quand il y a un mec qui chase, il y a des... Et là, frérot, ils t'ont mis un pinch à 800 km heure, tu n'as pas bougé. Je n'ai jamais vu des diamants pinchés aussi fort. Incroyable ce qui vient de se produire. Bon, en tout cas, ça fait 9 buts à 2. Démolition des diamants. Bravo, Juicy. Merci. Maintenant, on va voir ce que ça va donner contre les champions. Exactement. Il suit le concept, il a tout compris. Autant sur l'âge, je ne sais pas trop, mais le concept, je peux vous dire qu'il l'a très, très bien saisi, les amis. Et effectivement, on ne perd pas plus de temps. Et là, attention, on va vraiment, vraiment monter d'un niveau, puisque Juicy va affronter tout de suite les joueurs niveau champions. Bon, ça va ? Ça se passe bien, là ? Ouais, ça va. Bon, pour la petite anecdote, Tu vois, là, le pinch qu'ils ont fait à la fin ? Bah, en fait, je connaissais la strat, parce que quand j'étais sur PS4, en gros, je n'avais pas le PSN, enfin le PS+, et du coup, je jouais contre des bots. Et à chaque fois, ils faisaient ça. Et je me faisais enculer à chaque fois. D'accord, donc là, tu es en train d'insulter le joueur de 1, 2 bots, quoi. Globalement, c'est ce qui se passe. Il n'y a aucun rapport. Bah si, tu m'as dit les bots, ils font ce pinch. Mais comment ça ? Non, c'est leur kick-off. Ouais. C'est leur kick-off. D'accord. C'est ça, le truc. Ok. Ok, ouais, ouais, très bien. Je mettrai ça dans un coin de ma tête, ça me servira un jour. Très certainement. Les joueurs champions sont arrivés. Juicy. C'est à toi de jouer. C'est à toi d'entrer dans l'arène. Toujours équipe bleue. On ne change pas une couleur qui gagne, apparemment. C'est ta couleur préférée sur roquette, ouais ? Tu nous disais que là, tu aimais bien avec ce preset, mais globalement, tu préfères jouer en bleu ou en orange ? Vraiment en bleu ? En bleu, c'est mieux en rouge. Ouais, d'accord. C'est vrai que tout le monde a un peu ce truc. Et moi, j'avoue que je n'ai aucune idée, très sincèrement. Ce n'est pas un truc qui m'impacte trop. Allez, attention. Là, on se concentre parce que c'est champion. On a vraiment pris du niveau. C'est là, souvent, qu'il y a le plus de gap. Je ferme ma gueule. Ça ira très bien. Allez. Là, c'est du smurfing. Qu'est-ce que tu nous fais ? Non, mais là, je les vois arriver, Juicy, les commentaires. Oui, il est en bion. Oui, on brille, c'est du platine. Je les vois. Je les vois. Là, tu es en train de mettre dans la sauce, la petite preset des champions comme ça. C'est quoi ? C'est un petit grand champion, je ne veux pas dire. Oui, oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Ils sont champions à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que le gars... Parce qu'en fait, quand on prend des joueurs champions, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça, j'explique un peu, les gens sauront. C'est qu'on regarde les 2v2 et les 3v3, mais souvent, on se base sur la 2v2, où attention, c'est chaud. Et en gros, on prend des joueurs qui sont entre champion 1 et champion 3. D'accord ? Actuellement. Donc, souvent, ça fait en gros en moyenne du champion 2. Pour le diamant, c'est pareil. En moyenne, ça fait du diamant 2. Mais le truc, c'est que si on prend un joueur qui est champion 3, ce n'est pas impossible qu'il ait piqué une fois grand champion, tu vois. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ont des titres de la catégorie au-dessus, c'est parce qu'ils ont piqué une saison un petit peu au-dessus. Oui, monsieur ! 2 à 0 ! Mais où va-t-il s'arrêter ? Très bien, c'est magnifique. Tu sais quoi ? Ça, je le fais souvent dans les concepts 1v3. Je te donne la parole et essaie de nous expliquer un petit peu ce que tu fais, tu vois, pour faire comprendre aux gens ton point de vue. Ok, euh... Ok, attends. Attends. Attends, 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 attends. Oh, le malaise ! Oh, le malaise ! Alors, explique-nous comment tu t'es fait éclater le cul, là, Jussie. On attend les explications. Oh, le malaise de Zinza. Allez, c'est reparti. Non, mais c'est parce que je t'ai demandé en même temps que tu joues. Là, c'est parti. Ok, ok. Là, je fake. Il va me la rendre, c'est sûr. Ou alors, il va... Ok, il me la rend. Du coup, là, je banque. Euh... C'était pas prévu, ça. Mais c'est pas dedans ? Ouais, attends, oui. Il arrive pas ? Ah ! Oh, le... Ok, ok, ok. Ah, ça joue un champion, je t'ai dit, frérot. Tu as mis deux buts, ça y est, mais... Non, mais pardon, pardon, pardon. Non, mais pas que je... Allez, moi, je t'en gueule pas. Moi, je m'en fous, là. Attention, je préviens. Moi, je suis là pour prévenir. Après, si tu veux ne pas nous expliquer, j'ai pas l'impression que ça te porte chance. Tu peux ne plus nous... Mais... Attends, 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 attends. Attends, attends. Ah, il t'a... Ah oui, bah... Ah, il t'a dit, frérot, c'est comme ça que ça se joue, roquetflip. Ah, il t'a... Ah, il a pas rigolé, hein. Allez, c'est parti, concentration, ne dis plus rien. Joue, joue, c'est tout ce qu'on veut. Ok, ok. Oh, le préflip. Ok, ça va. C'est dedans ? Oh, le zaza ! Mais quelle action de folie, mec ! À chaque fois, tu étais dans le préflip, la petite accélération, la petite touche de balle pour outspeed. Oh la, oh la, oh la, oh la, dinguerie. Les gens se rendent pas compte, hein. Oui, là, vous êtes peut-être en mode, oui, quadruple fut brisette. Mais je vous jure, ça, c'est plus dur que le quadruple fut brisette. De d'enchaîner les bons timings, de passer trois joueurs un par un. Bien joué. Trois partout, ça revient. Ça va te paraître tout le temps, en fait. Aïe ! Bah, je vais fake et il va... Ah bah, tant mieux pour toi, hein. Écoute, hein. Oh, il est revenu, lui. Il t'a dit bonsoir, non. Ils vont aller todo recto. Oh ! Ouh là là, la sauce. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça passe. Trois minutes encore, hein. C'est très long. Ouais, super. Oh, tu m'as fait jure Kevin l'araignée, putain. Boum ! Ah oui. Ah oui, bah attention, boum, ça repart dans l'autre sens, hein. C'est boum dans tes cages, là, attention. Ouh, il a raté. Donc c'est ça, les lots champions, hein. C'est-à-dire que les mecs sont capables de te mettre le flic de tout à l'heure, mais aussi de rater la frappe tout droit. Et moi aussi. Et toi aussi. C'est ça, les lots RLCS, hein, les amis. Ah, c'est compliqué, là. Ah ouais. Oh là là, la vitesse, là. Ils sont très bons, hein, les champions, là. Ça se voit. Ils sont vifs. Ok. Ok, bien joué. Ils sont très très forts. Wow. Ah, il fait challenge, quand même. Ah, c'est des champions. Respecte-les, frérot. Il fait que... Non, je pensais... Non, mais c'est plus tard, il faut beaucoup de rosses. Il y a des mecs qui sont presque GC, là. Ah oui, ils en veulent, hein, comme on dit dans le jargon. Il n'a pas un boost, lui. Je jure qu'il n'a pas. Bonsoir, non. Boom. En tout cas, tu joues très bien. Tu manages bien le truc. Mais c'est vrai qu'eux aussi, ils ne font pas d'erreur. Ils jouent bien ensemble. Trois partout. Et on rappelle qu'en cas de défaite, le concept s'arrête, hein. Il n'y aura pas de match contre les grands champions. Oh là là, tu m'as fait... J'ai cru que je t'en RLCS. J'ai poussé sur la voie. Ah, dommage, ça. Il y avait quelque chose à faire. Ah oui, ça tremble, ça tremble. Ils ont la pression aussi, les joueurs. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils ont eux aussi la pression. Ils savent que c'est une vidéo. Ah, la pression ! Ils savent, ils savent, ils savent. Ça va, ça va. Non, pas de problème, on n'a rien vu. OBS a tout vu, par contre. Il a tout enregistré, moi, je n'ai rien vu, t'inquiète pas. Allez, c'est maintenant. Oh oui, c'est bon, c'est but. Oh là là ! La démolition... Oh, attention. Ah ! Ah, tu... Non ! Si, c'est bon. Ouh là là, la frayeur. Oh là là, oh là là. Oh, ça va vite. Boum ! C'est ça qu'on veut, tu sais ! Mais j'ai l'impression de voir les games contre les grands champions. Ils jouent vite, ça va... Ils sont forts, quand même. Oui, ils sont forts. Bien sûr qu'ils sont forts. Mais en rappel, ils ont été traqués, les amis. Attention, les commentaires. On enlève les vilaines mains du clavier. Allez, c'est parti. Moins d'une minute. On va se concentrer. Euh... Euh... Tranquille. Ça, là-bas. Boum ! Le full boost qui m'en confiance. Oh là là, oh là là. Ouais, ouais, ouais. On va éviter. J'ai vu, j'ai vu que t'as cancel, c'est bien. Tu es un garçon responsable. J'ai vu le cancel. Alors que ça, je cancel pas. Oh ! Oh ! Oh, il est pas parti ! Non, j'en ai dû. Il est pas parti ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Non ! Oh, l'excès de confiance, on le fait plaisir ! Comment je l'ai pas de mots ? Oh, le physique. Oh, il y a un coup de physique ! Ah ouais, il t'a joué à l'épaule. Il t'a joué à l'épaule, le garçon. Et là, tout est à refaire. Égalisation à 17 secondes de la fin. Eh ouais, mais là, ils vont s'envoquer. Je vais fake. Ok, non. Bah non. Boum ! Il a pas. Il a pas. Il a rien, il va. Ok, ça va, ça va, ça va. Oula ! Oh, vas-y. C'est bon, tranquille, tranquille. Oh, non ! Oh, non ! Non, j'aurais pu marquer, c'était tranquille ! Elle a pinché, elle a pinché sur le plafond. C'est terrible. Et ouais, bah ouais. Oh, non ! Oh, non ! Passez ! Oh, 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 oh ! Attends, attends, attends. Il faut ça. Excès de confiance, eux aussi. Oh, le boost des seigneurs ! Oh, oui, monsieur ! Oh, c'est fou ! Oh, le scénario de dingo ! Oh, le scénario de dingo ! Mais mec, mais t'es en train de nous pondre la meilleure vidéo en V3 qui ait jamais existé. Mais qu'est-ce que tu nous fais ? Il se passe trop de choses ! Non, mais non, alors, vraiment, vous savez quoi, regardez la game, j'ai même plus envie de revenir dessus. J'arriverai même pas à savoir, il s'est passé trop de choses. Oh, la frayeur ! Elle est de quelle taille, à peu près, la trace dans le slibar, là, actuellement, Jussie ? Mais c'était trop fort, je l'ai fait d'un câble. Mais tant mieux pour toi, ça te met en confiance pour les GC, hein. Parce que vraiment, c'était des bons champions, ils ont bien joué ensemble, ils étaient rifs. Bah non, du coup, ça me fait peur, du coup. Non, mais tu sais, tu sais, je vais te dire, ce concept, je le fais depuis assez longtemps maintenant. Ça fait, je pense, ça fait bien deux ans qu'on fait ça sur YouTube. En deux ans, t'imagines le niveau champion, comment il a augmenté ? Genre, les champions d'il y a deux ans, ça n'a rien à voir avec les champions d'aujourd'hui. Alors, tu vas me dire que les pros aussi ont augmenté, mais la différence est moins flagrante, je pense, tu vois. Les pros ont moins augmenté que, même si ça a augmenté de fou, mais que les champions, quoi. Il faudrait regarder une fois, tu vois, pour voir comment ils jouaient, les champions, dans les premières vidéos. Ça serait intéressant à faire, ça, les amis, on verra peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, Juicy, bravo, tu as atteint le plus haut palier, tu vas jouer contre les grands champions. C'est la dernière étape. Et déjà, félicitations, parce que arriver jusqu'aux grands champions, c'est un truc de dingo. Mais vous savez quoi, les amis ? Les beaux discours, c'est bien, mais on la veut, cette game contre les grands champions. Et c'est tout de suite. C'est parti, les amis ! Elle est là ! La game contre les grands champions ! Est-ce que Juicy va être le deuxième à aller chercher une victoire ? La réponse dans 5 minutes. Ah ! Il n'y a pas. Non ! Oh, le début est terrifiant, mais ça arrive, c'est pas grave. Aucune panique, aucune panique. Ah, le poteau est attrapé par le callback. Oh, le mussy. Oh, l'excès de confiance face au GC. Mais on prend, on adore ça. Ah ! Aïe ! Ok, oui ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Maintenant, c'est encore plein, c'est le cochon d'aujourd'hui ! Oh, alors là, t'es dans... Oh là là ! Oh, tu t'es mis dans une sauce tout seul, frère, j'ai jamais vu ça. Tu vas tirer aussi. Oh ! Ça va être trop horrible. Ils sont très, très forts. En fait, il faut que je marque. Bah oui, très bonne analyse. Les amis, vous voyez comment on dit un joueur pro ? Il faut que je marque. Il a compris qu'il fallait marquer les buts pour gagner. Chaque action que je fais, il faut que je marque, en fait. Il faut pas que j'essaie des trucs. Il faut que tu sois... Ça, c'est pas trop l'efficacité. C'est tout. Aïe, 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 aïe. C'est pas trop l'efficacité, effectivement. Ok, ils ont raté. Ah oui, je vois ce que t'as tenté. Moi aussi. Mais du coup, ça t'habille un peu dans la sauce. Il la met pas, ça. Non, non, il la met pas. Attention, là, c'est des joueurs GC, donc ça va de GC1 à GC3. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont potentiellement presque SSL ou ils ont déjà été SSL. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est maintenant. Aïe, 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 il avait du boost, celui-là. Aïe, c'est pas fini. On en a déjà vu des remontées. Boum ! Aïe, dommage. Oh, merci ! Oh, le vrai frère ! Merci ! Oh, le vrai frère ! Oh, le vrai frère ! Il a craqué sous la pression. Aïe, on reste concentré. C'est très compliqué. 3 minutes 28 restant. Oh, le vilain bump qui a été tenté. Contrôle trop long, fort heureusement. Le boost, chacal. Oui, bien joué. Oh, tout droit ! Ah, il est pas parti ! Spawn ! Ok, lui, il a spawn. Oui. Non. Aïe, aïe, aïe. On va éviter, on va éviter. Ok, bien joué. Ça va être compliqué, là. Ah, dommage. Ah, c'est pas fini. Il y avait peut-être une tentative, là. Oh, mais... Oui, ça... Oh, le banger ! Oh, le banger ! Ok. Ok, le tir ! Ok, ok. Allez, de partout ! L'horreur de Juicy ! Ah, dommage. Oh là là, oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là là, la double démo. Je sais pas comment tu es en vidéo, encore. Ok. Là, le plus dangereux, c'est la démolition, parce qu'une démo face à des joueurs GC, c'est souvent but. Non. Oh, j'ai cru, là. Non, non. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, tu as turn, très bien vu. Oh, putain, le redirect. Mais c'est pas possible. Ça, il met pas. Ok. Là, tu prends le moindre pad, hein. Non, ça va, il a raté le contrôle, heureusement. Il y a le gros boost. Oh, putain. Il a mis le air de la carrière. Allez, le gros boost, le gros boost. Oh là 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 là. Heureusement qu'il est pas reparti vers le bas, le rebond. Oh ! Oh, j'en abruti. Ok, ça va. Oh, j'ai essayé le boost. Ok, ça va. Fake. Oh, c'était risqué. Oh, attends. Oh, attends. Ok, ça passe. Oh là là, mais t'esquive les démos, c'est... Ah non ! Ah ! Compliqué, compliqué, compliqué. Mais oui, compliqué à dos, bien évidemment. Mais tu t'en sors très, très bien, mec. Il y a encore une minute pour revenir. Non, il n'a pas vraiment... Il était là pour te soulever sur ce redirect. Il n'a pas hésité une seule seconde. Allez, let's go. Une minute, Juicy. Tu peux le faire. Let's go. Oh ! Ah ouais. Oh ! Oh ! Ok, ça va. On le slibar. On le slibar, monsieur. Je crois. Mec, t'as jamais fait une touche aussi fébrile de ta carrière. Même en RLCS, c'est les open comme ça. Il n'y a pas aussi peur. Oh, c'est terrifiant. Oh, c'est grave. Allez, c'est bon. Trois partout. Le retour. Let's go. Oh, c'est bon. Je pensais, c'est aller, poto, poto, in. Oh, je suis un abruti. Oh, c'est mal. Oh, c'est mal. En vrai, il a mis sa meilleure frappe. En vrai, il a mis sa meilleure frappe. Allez, 35 secondes, Juicy. 35 secondes. Le boost. Allez. 20 secondes. Oh. Ouais. Je vais pas avoir le boost. Je suis énervé. Ok, ça va, ça va. Va la mettre mid. Il fait pas. Oui. 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 Le boost. Ok. Ok, ok. Oh, c'est dinguerie. Oh, je suis comme un fou. Je vous jure, les RLC, ça pue la merde à côté de cette vidéo. Trois secondes. Attention au kickoff. Attention au kickoff. Oh, ça peut être gênant, ça. Ça peut être le gros malaise. L'énorme climat. Ok, ça va. Ou alors, ça peut être le bonheur. S'il a contrôle. Non. Un but, les amis. Alors, ça. Avec le pire kickoff, en plus. Oh, ça va. Heureusement, tu as eu le boost. Je peux pas lever. C'est quoi ? C'est recover. Merci bien. Pas merci bien. Ah, le chacal. Il a tout mangé. Ouais. Je n'ai même plus envie de parler. Oh. Ça commence à trembler. Non. Il a la même réaction. Oh, le malaise. Est-ce que ça pue ? Oh, non. Bah, non. Bah, non. Ok, bien. Non. Il l'avait pas. Il l'avait pas. Il l'a pas. Non. Pas comme ça, c'est des dînes. Je le jure que... Il prend. Ah, je suis trop énervé. Il prend ses busques. C'était qui ? Ok. Mec, c'est exceptionnel. Tu fais partie des très peu de joueurs qui déjà sont allés jusqu'au match GC. Et encore moins de joueurs qui ont tenu tête et qui ont failli gagner. Vraiment, il y en a deux, trois des joueurs qui ont eu ce niveau. Il y a celui qui a gagné, un autre joueur et trois. C'est exceptionnel. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le niveau, il est juste fou. C'est vraiment une dinguerie. Alors, je suis dégoûté parce que, bien évidemment, on aurait aimé que tu rajoutes ton nom à la liste des gagnants. Ça s'est joué à un tout petit but. Mais vraiment, quel niveau ? Quel niveau ? On va faire un petit débrief, mon Juicy, avec les joueurs GC. On va voir ce qu'ils ont pensé. Allo, les gars ! Ça va ou quoi ? Bravo. Bravo à vous. Bravo pour votre victoire. Bon, ça a transpiré un peu, les frérots. C'est quoi ce niveau de 20-1 de Juicy, là ? Franchement, c'est respectable. C'est très, très pratique. J'ai vu le goal read passer à Mach 20. J'ai stressé un peu. C'est vrai qu'on goal read, il était énervé. Juicy, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des trois joueurs GC, là ? En vrai, j'étais surpris parce que je ne pensais pas que les GC étaient si forts. Merci, déjà. Je pense que ça me rendra le on-goal. Oui, le on-goal. Alors, combien tu as été payé ? Ça, c'est ce qu'on veut savoir. Juicy, tu as donné combien de temps à ça ? Pas beaucoup. Une place chez Moïs. Une part ? Ça va, on n'a pas tous la même notion, pas beaucoup, quand même. Ah, ok, très bien. Non, les gars, vous avez très, très bien joué, mais vraiment, Juicy. Bon, il faut savoir que Juicy l'a atomisé tous les rangs avant. Voilà, champion, il s'est fait une petite frayeur parce qu'il a voulu jouer, mais globalement, il est passé avec beaucoup de facilité jusqu'au grand champion. Et il nous a donné un scénario sur ce match-là, mais aussi l'avant-dernier, qui est absolument dingue. Mais vraiment, je le redis encore une fois, bravo, Juicy, parce que le niveau, la vitesse, les recover, il esquive les bumps, les frappes qu'il a mis, c'est ultra complet. Non, franchement, c'est quelque chose. Bon, vous vous êtes régalés, les gars ? Ça vous a plu, ce match ? Carrément. Ah oui, carrément. Bon, ben, ça fait plaisir. Je suis pas de me proposer sur le terrain, un pro. Eh ben, oui, ça me permet de faire ça. Ben, merci à vous, les gars. Je vous laisse quitter le salon. Merci d'avoir été là. Ça fait extrêmement plaisir. Et encore, bravo pour votre victoire. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Waouh ! Quel épisode de ce 1v3 pro. Déjà, le scénario contre les champions, il est fou. Le but en or, les amis. Un but pour la victoire contre les grands champions. Ça a été vraiment du très, très beau spectacle. Le quadruple flip-risette, on ne l'oublie pas aussi dans les premières parties. Juicy, déjà, est-ce que tu t'es régalé ? Ah, c'était super. Merci, Fury, de m'avoir invité. Eh ben, de rien, mon bro. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bravo encore, je le redis, parce que vraiment, énorme performance. Les amis, Juicy, il va falloir le suivre de très près. Donc, comme on vous l'a dit en début de vidéo, il vient de rejoindre Moisty Sport. 17 ans à peine, ou peut-être 16, mais peut-être 18, mais bientôt 19. Après, 21 peut-être dans quelques années, mais on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir le suivre sur la scène Rocket League. Merci encore, Juicy. Et Juicy, est-ce qu'on peut te suivre quelque part ? Est-ce que tu as un Twitter ? Est-ce que tu streams ? J'ai un Twitter, arrobas, Juicy, R-I-X-S-E-E-E. Alors, ne t'inquiète pas, mon roveton, il y a un truc qui s'appelle la description. Et on mettra le lien dedans. Il était là, Juicy, C-I-X-Y, 16 ans, 17 ans, bientôt 18. Ne t'inquiète pas, mon roveton, il n'y a pas de problème. Vous avez le Twitter de Juicy dans la description. Allez lui apporter de la Sephora. Merci encore, mon frérot, d'avoir été là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et les amis, abonnez-vous, activez la cloche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.